Famille, l'heure est grave. Voici un ancien joueur ivoirien qui a joué dans le plus grand club de l'Espagne, qui a remporté la Carte 2015, qui se retrouve aujourd'hui à Daloa sans rien du tout. Famille, écoutez l'histoire. L'histoire est triste et c'est méchant. Ça veut dire qu'après le décès de sa maman, il est venu enterrer sa maman quand il s'est retrouvé en Europe. Tout est gâté. Écoutez son histoire. C'est un ancien joueur ivoirien. L'ivoirien qui a fait le beau jour du pays, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous aider. C'est inimaginable de voir son frère divaguer, de dire ce qu'il ne sait pas. Il parle, mais il est dépressif. Ce n'est pas facile. Nous tous nous sommes meurtris. Toute la grande famille est meurtrie. voir quelqu'un qui était sur un pied des salles et descendre au bas niveau, c'est difficile. C'est difficile. Et il faut dire que quand il passe à Gagnoua, tout le monde le reconnaît, puisqu'il a fait la fierté de la ville. Les prestations sur le terrain de Boblé Anderson font rêver d'autres jeunes joueurs et les fans, faisant de lui un symbole d'espoir pour le football ivoirien. Aujourd'hui, l'athlète est réduit à la mendicité. Il survit, grâce à la charité des autres, un contraste saisissant avec les jours où il était au sommet de sa carrière. Avoir l'information sur ses comptes en bac, sur ses biens, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il ne se rappelle de rien. Et actuellement, avec son état, il n'a pas d'argent sur lui. Bon, il m'en dit au fait. Alors qu'il poursuivait son rêve en Europe, la maladie a commencé à se propager, plongeant son quotidien dans une spirale de souffrance. C'est depuis l'Europe, et quand il est venu, il y a nos grands-frères qui ont essayé de l'interner à Bergerville. Pour l'information que moi j'ai reçue, il s'est évadé. Il s'est retrouvé à Isia. Également, il s'est évadé. Et quand il venait sur Gagnoua, ceux qui l'ont vu au début, il était chaussé avec sa valise bien habillée. Et la santé s'est détériorée depuis le mois dernier jusqu'à maintenant. Et c'est dans cet état-là que vous l'avez trouvé, dénudé, sale, sans chaussures, les pieds enflés. Et il y a des plaies de partout sur le corps. Désemparé, sa famille pousse un cri d'alarme. L'ancien président du sporting club de Gagnoua, monsieur le maire de la ville, qui a un grand cœur, de venir à notre secours, toute la Côte d'Ivoire, de la FIF, de ses anciens joueurs, de ses anciens coéquipiers, avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique 2015. L'histoire d'Anderson Boublé est un douloureux rappel que derrière les succès et les gloires du sport se cachent des réalités souvent cruelles. L'ex-international ivoirien formé à l'AFAD a évolué dans plusieurs grands clubs dont le Huida de Casablanca au Maroc, Malaga Football Club en Espagne, Zult Varguem en Belgique et la Bérichonne de Châteauroux en France. Il a 32 ans et père d'un enfant.